Assalamu alaikum wa rahmatullah Donc, on commence par l'exercice numéro 1 Question 1, classez les mots suivants Selon le tableau ci-dessous Donc, on commence par l'exercice numéro 1 Bien sûr, c'est un test Assalamu alaikum wa rahmatullah Donc, on commence par l'exercice numéro 1 Question 1, classez les mots suivants Donc, on commence par l'exercice numéro 1 Le fer, c'est un matériau Bien sûr, on commence par l'exercice Donc, on commence par l'exercice Voiture, c'est un objet Donc, on commence par l'exercice Plombe wa rahmatullah Plombe Plastique C'est un matériau organique Plastique Voilà Crayon wa kalam C'est un objet Le bois wa khachab C'est un matériau organique Papier cartoni C'est un objet C'est un objet Papier cartoni C'est un objet 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 L'or ou le dahaib C'est un métau Ou le polystérine C'est un matériau organique Voilà Donc, il y a 3 Question 2, réponde par vrai Ou faux Donc, il y a une jaube C'est un objet Le même objet Peut être fabriqué De différents matériaux Bien sûr, c'est vrai Il y a un objet C'est 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 un objet De dioxyde de carbone Dans l'atmosphère L'effet de serive Elle m'invente Le grand Which d'une ciot мен� C'est un objet D'une ciot La solution L'acide Contène Mouane de l'ion H+. Donc, la solution Une maison Un objet La solution La solution Une maison De l'ion H+. Une seule La solution De l'ex Une maison Elle Bien Une maison L'hydroxyde de cuivre 2 est un précipité blanc gélatineux. A défaut, l'hydroxyde de cuivre, on doit le précipiter le bleu. Question 2 ou bien 3. Compléter les phrases par les mots suivants ou bien les mots qui conviennent. Question A. Les trois classes principales des matériaux utilisés dans la vie quotidienne. L'atome est constitué d'un noyau entouré d'électrons ou bien d'électrons qui forment un nuage électronique. Le noyau porte une charge. Qui dirait la charge du noyau? Positive. Les matériaux organiques sont constitués essentiellement des atomes d'eau. Les matériaux organiques sont constitués des atomes de carbone et d'hydrogène. Les atomes de carbone et d'hydrogène. Voilà, essentiellement bien sûr. La solution à l'acide chlorédrique réagit avec les méthodes. Nous avons les méthodes qui font l'acide chlorédrique. C'est le zinc et l'aluminium. Et bien sûr, le fer et le fer. Donc, l'acide chlorédrique réagit avec le fer, le zinc et l'aluminium. Il ne réagit pas avec le cuivre. Mais il ne réagit pas avec le cuivre. Voilà, question 4. Choisir la bonne réponse. Les ions OH- sont un réactif qui permet d'identifier. La combustion des matériaux organiques peut produire des gaz toxiques. C'est-à-dire la combustion du carbone. C'est-à-dire le chlorère d'hydrogène. On dilue une solution. Il y a un dioxydocarbond qui est le gaz 5. C'est une bonne réponse. On dilue une solution aqueuse de pH égale à 10. Donc, c'est une solution basique. C'est-à-dire la dilution. Donc, il y a la dilution. La solution basique, nous nous aurons qu'il accorde la valeur de pH. 15, il va accorde la valeur de pH. Il sera proche à 7. Donc, il y a une solution de 7. C'est-à-dire que c'est-à-dire que la solution à l'acide basique. Donc, nous avons le jauf de la liste. pH égale à 8. Donc, c'est-à-dire que la solution est 18. C'est-à-dire que c'est 18. Ou même quand j'ai acheté de l'acide, bien sûr. Ça fait, c'est une fois de la question. J'ai acheté l'exercice numéro 2. Partie 1. Le fer du symbole Fe est l'un des métaux les plus utilisés dans la vie quotidienne, bien sûr. Son numéro atomique Z, donc le fer, c'est un électron. Ou alors, on a la charge élémentaire E. Question 1. Donnez la charge électrique des électrons de l'atome de fer en colonne. Donc, on dit l'homme QE, 4-ZE, ZE, 26E, 4-26E, 4-26E. Si on a quitter la charge de la colonne, on va s'accomplir ici. Si on n'a quitter la charge électrique des électrons, on va s'accomplir ici. Donc, on va s'accomplir dans l'atome de l'atome de fer en colonne, qui est 1.6, 10-17, et on va s'accomplir. Si on n'a pas eu de calcul, on va s'accomplir. Question 2. L'atome de fer par 2 électrons. Donc, l'atome de fer, perdu 2 électrons. Quand on a fait l'eau, 26, ça va s'accomplir. Je vais vous donner la charge 24. Je vais vous donner la formule chimique. Donc, la formule chimique, c'est F, E. Quand on a fait l'électron, c'est 2+. Déterminer la charge des électrons de l'ion. Donc, la charge des électrons, c'est moins ZE. Si on a fait l'électron, quand on a fait 26, ça va s'accomplir. C'est 24, donc moins 24E. Donner en fonction de Coulomb la charge des électrons de fer. Donc, on a fait l'électron. 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 Coulomb. Voilà, je vais vous donner la question de table 3. Le fer intervient dans la composition de différents objets couramment utilisés dans la vie quotidienne avec la présence de l'air humide. Il y a quand même l'air humide, le fer, c'est quand on a fait l'oxydation. Ou quand on a fait l'électron, c'est quand on a fait l'électron, c'est quand on a fait l'électron. De fer 3. Il y a Fe2O3. Donc, on a fait l'électron, c'est quand on a fait l'électron, c'est quand on a fait l'électron. C'est quand on a fait l'électron, c'est quand on a fait l'électron, c'est quand on a fait l'électron. C'est quand on a fait l'électron, c'est quand on a fait l'électron. C'est bon ? Vous savez, l'électron. Vous savez, c'est quand on a fait l'électron. J'assume de la délectron, c'est quand on a fait l'électron de H2. Lorsqu'on rapproche une flamme de l'orifice, du type X, etc. Et une solution Y de couleur vert, vous savez, la solution yellow verre. On a fait l'électron, c'est quand on a fait l'électron. Maisie, question 1. Le nom est la formule chimique du gaz mis en évidence. Le gaz est le hydrogène. C'est un gaz qui provoque la détonation d'hydrogène. La formule chimique est H2. On va écrire l'équation simplifiée de la réaction. C'est un gaz qui provoque la réaction d'acide Chloride. Pour identifier les ions qui constituent la solution Y, c'est la solution Y. Après la réaction, on prend un premier échantillon dans un tube A ici puis on ajoute une solution de la soude. Nous avons la solution Y. Nous avons la soude. Nous avons la soude Na plus OH moins. Nous avons laissé que nous avons précipité des O verts. Nous avons la réaction d'acheter. La question a. Donner le nom et la formule de l'ion mis en évidence. Nous avons laissé avec les ions. Nous avons laissé avec les ions. Nous avons laissé avec les ions F2. Nous avons laissé avec les ions. Si vous verrez le test d'identification des ions, vous pouvez vous le connaître. Il y a laissé à laissé. Il y a laissé de laissé. Si vous n'avez pas laissé. Au niveau de l'identification des ions. Nous n'avons pas laissé. voilà donc l'ion de fer question b écrire l'équation de précipitation l'équation de précipitation F2OH- l'hydroxyde de fer 4 on prend un deuxième échantillon on lui a ajouté une solution de nitrate d'argent on prend un échantillon et on prend un nitrate d'argent Hg plus plus NO3- on prend un précipitation de précipitation qui est noir ici à la lumière on prend un récibe à beillard et on prend un récibe à beillard et on prend un récibe à lésion C au moins dans ce qu'on a fait C'est la formule de l'ion on prend un récibe à l'ion de chlourine AylchlorCl- écrire l'équation de précipitation on prend un récibe à beillard Hg plus plus Cl- on prend un récibe à beillard pour le défi de chlorure d'argent HgCl on prend un récibe à beillard le nom et la formule de la solution Y donc la solution Y on prend un récibe à l'ion Fe2- ou on prend un récibe à l'ion Cl- et on prend un récibe à beillard la solution Fe2- plus Cl- on prend un récibe à beillard C'est la solution de chlorure de fer, ou la formule chimique Fe de plus, plus de Cl-. Voilà quelqu'un qui nous aubiné à la partie 2, et nous allons passer à l'exercice 3. Saïd a acheté une canette de boisson, mais elle a examiné la date d'expiration. La date d'expiration est faite à la tarif salarié. Sachons que la canette en aluminium, c'est l'aluminium. Et que le pH de la boisson est inférieur avant sa corruption. Le pH égale à 3. Et le pH de la 3 avant d'entrer la salarié. Et après l'expiration de la boisson, l'épite des réactions chimiques. Il y a un réaction chimique. Mit l'épite de réactions chimiques? C'est par la réaction chimiques. Il faut diese réaction chimiques. C'est la pointe 1. Identifier le réaction chimiques et le produit. C'est la réaction chimique et le produit. Réaction chimiques. On n'a pas de bois Et voilà, on n'a pas de bois On n'a pas de bois Il n'a pas d'eau Cette chinoleuse On n'a pas d'autres On n'a pas d'autres l'équation simplifiée. Puisqu'on a l'aluminium, c'est bien sûr avec la solution et c'est la solution acide. Puisqu'on a 2 pH qui est 3. Donc c'est une solution acide. Puisqu'on a une solution acide, c'est la solution acide. Donc c'est la réaction de l'aluminium ou de l'ion H+. Donc je vais vous décrire à l'aluminium et de l'ion H+. C'est l'équation que nous avons à l'al qui est 3 plus. Et H+, qui est H2 qui est le gaz qui est en fait. Et on a le gaz qui est en fait. Et on a la réaction 2, 3 et 6. C'est l'équation qu'on a vu dans le état. Quel produit qui a fait gonfle la canette est l'hydrogène. C'est la La detonation Ou bien un proche inalimiton flamie C'est clair Question 4 Une fois la boisson gazo à expérir La valore de pH augmente La valore de pH 4Z 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 de la disparition des ions d'hydrogène, alors la valeur de pH augmente. Vous avez déjà vu une très bonne méthode. Les ions de H+, qui sont nusqués aux ions d'hydrogène ou H+, ou même à l'acidité, ou à la valeur de pH. J'espère qu'on est dans cet éxam, j'espère qu'on est à l'écrivain et à l'écrivain.